Bonjour, je m'appelle Émilie, bienvenue chez Demain et ailleurs. Vous êtes ici dans mon salon de thé qui s'appelle Demain et ailleurs, qui se situe à Paris dans le 10ème, où je prépare tout plein de spécialités sucrées et salées, des quiches, des tartes, des gâteaux. Je fais aussi tout ce qui est gâteaux d'anniversaire personnalisés et des ateliers pâtisseries. Et aujourd'hui, j'ai également réalisé une série de gâteaux au CBD. Aujourd'hui, je vous propose diverses spécialités au CBD. Donc il y a le brookie que nous avons réalisé. Il y a ensuite le financier au praline rose avec de la fleur de CBD, des cookies shots. Et il y a également du brownie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du brookie au CBD. Donc le brookie, c'est un mélange de brookie et de cookies. Et dedans, on ajoute du CBD sous forme de beurre de marrakech et d'huile de CBD. Pour le brookie, on utilise le beurre de marrakech, les noix, la farine, le sucre, l'œuf, le chocolat. Et pour la partie cookie, on a l'huile de CBD, le chocolat, la cassonade, la levure, la farine, l'œuf, le beurre de cacahuète et l'huile de coco. Pour le beurre de marrakech, ça se passe en cuisine. Suivez-moi. Donc on prend une casserole, on met dedans un fond d'eau et on ajoute nos fleurs. Une fois que la préparation bout, vous pouvez ajouter le beurre. N'oubliez pas de rajouter de l'eau à la préparation, car sinon, tout le beurre va se consommer et il n'aura plus rien pour la recette. Alors, notre préparation a mijoté pendant deux heures minimum. On récupère la casserole et on va filtrer pour enlever les fleurs. On enlève la passoire. Et avec cette préparation qui est donc un mélange d'eau et de beurre de marrakech, on la met au frigo pendant toute la nuit. Et le lendemain, le beurre se sera solidifié, qui sera au-dessus et le liquide sera en dessous et on pourra ensuite utiliser le beurre. On prend le sucre qu'on met dans le saladier, on casse un oeuf, qu'on ajoute, on fait la préparation. On ajoute ensuite le mélange beurre chocolat qu'on a fait fondre au micro-ondes. Et là, vous sentez la bonne odeur qui commence à se répandre chez vous. On termine avec la farine. Et les noix. Et notre préparation pour le brownie est prête. On met ça dans le moule qui a été préalablement doré. Et voilà pour le brownie du cookie. On passe à la partie cookie maintenant qui va être sur le brownie. Donc on prend la cassonade, on verre dans le saladier. La levure, on verre dans le saladier. La farine, on verre dans le saladier. Ensuite, l'oeuf et le beurre de cacahuète. Ensuite, l'huile de coco, une cuillère à soupe. Et on met maintenant l'huile de CBD. Et on mélange tous nos ingrédients à la main parce que c'est plus rigolo. Il faut que tout soit bien homogène. Ça, avec les enfants, c'est super à faire. On ajoute ensuite les pépites de chocolat. Et on verse la pâte sur le brownie. Et on enfond maintenant le bruit. Alors, pour accompagner notre brownie, on va se faire une petite tisane au CBD et à la badiane. Et aux fleurs de CBD. Donc, pourquoi la badiane ? C'est que le goût un peu anisé va couvrir l'odeur, le goût de la fleur de CBD. Et du coup, c'est très intéressant au niveau gustatif. Pour que les fées se fassent bien ressentir, il faut ajouter un corps gras dans l'eau. Donc là, pour avoir une tisane un peu légère, on laisse bien le miel fondre. On met notre badiane. Les fleurs de CBD. Et ensuite, on peut ajouter l'eau. Et laisser infuser 15 minutes avant la dégustation. On laisse infuser environ 15 minutes et après, on peut déguster. Léo a sorti le bouquet du four. Et on va pouvoir passer maintenant à la dégustation. Hum, c'est magnifique. Tu peux nous redire un petit peu tout ce que tu nous as préparé ? Oui, tout à fait. Si vous êtes sage, la prochaine fois, je vous apprends les autres recettes. Donc ici, on a les petits financiers. Aujourd'hui, à la praline rose, mais on peut changer les parfums. Évidemment, à la fleur de CBD. Il y a également les petites énergie ball à la date. Très bien pour les petits creux. Et derrière, nous avons les verres en cookies, les cookies shots. Voilà. Tout ça, là, ça va parfaitement avec ma petite infusion. Il y a quoi dedans ? C'est de la badiane et de la fleur de CBD. Et la badiane, c'est bien parce que du coup, ça cache un petit peu le côté amer de la fleur de CBD. Et c'est nickel pour la digestion, pour une petite infusion en journée. C'est parfait. Moi, je ne vais pas bouger d'ici, je crois. Léo, un petit croc ? Oh, petit chat ! Bon, je vais commencer. Je crois que je vais piquer dans ton assiette parce que le bourroni, là, il me... Il me fait de l'œil, là, depuis tout à l'heure, là. Allez, moi, je teste le croquis qu'on va le faire. Exceptionnel. C'est vraiment très, 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 très bon. En plus, le beurre que j'ai utilisé, c'est du beurre demi-sel. Donc, c'est un exhausteur de goût et ça renforce encore le effet du CBD. Je ne sais pas quoi dire, là, comme on dit, si tu ne m'entends pas, c'est que... C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. On m'attendait. On m'attendait. C'est pas mal aussi. Léo ? Ça te dit ? Pour faire le plein d'énergie. Allez, dépose ça. Bon, alors, moi, je veux déjà finir mon thé. Allez, moi aussi. L'infusion à la badiane et à la fleur de CBD. J'aime beaucoup le mariage des deux. Ce ne sont pas deux fleurs, mais la badiane, c'est quoi ? Ce n'est pas une racine, c'est... Je pense que c'est aussi une fleur.